Bonjour et bienvenue dans ArchiUrbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Dujardin, photographe. Bonjour Philippe. Bonjour Emma. J'ai connu Philippe à Bruxelles lors d'une exposition qui se faisait à l'Architecture House. Et où tu sortais un livre que je vais montrer ? C'est 2007-2014. C'est ma première monographie qui montre mes photos de cette période. C'est surtout les photomontages qu'il fait, qui est inspiré sur l'architecture imaginaire. Pourquoi avoir voulu faire ce livre ? Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont demandé de faire quelque chose, surtout Hannibal, pour montrer mes photos artistiques. Parce que je suis aussi photographe d'architecture. Et ça, je fais aussi une série de photos de photomontages qui sont dans le livre. C'est ça. Tu es photographe d'architecture pour des bureaux d'architecture ? Oui. Et pour Aplus, parce qu'Aplus est un magazine d'architecture. Oui. Je travaille déjà longtemps avec eux. Et tout a un peu commencé là, parce que j'ai montré mes photomontages dans une exposition à Beaux-Arts, qui était organisée avec Aplus. D'accord. Photographie d'architecture, ça c'est une chose. Moi, je ne te connaissais pas pour ce travail-là. Je te connaissais pour des photographies que l'on peut voir maintenant sur des photomontages. Pourquoi faire des photomontages ? J'ai toujours eu une nécessité de créer ma propre architecture. Oui. Parce que ton rêve de petit enfant, c'était de devenir architecte. Pas vraiment. Je ne suis pas architecte, je suis historien de l'art. Oui. J'ai étudié, je me spécialisais en l'histoire de l'architecture. C'est ça. Et après, j'ai étudié la photographie, donc je combine un peu les deux. Moi, je ne suis pas architecte, mais j'ai toujours été fasciné par comment les architectes travaillent. C'est ça. Ils dessinent leurs cantiments. Mais donc, quand on voit tes photomontages, on a là des constructions qui sont imaginaires, on a un peu farfelues aussi, on a plein de fenêtres, on n'a pas de portes, on a des constructions un peu étonnantes. Est-ce que cette liberté ne rend pas un peu jaloux tes amis architectes ? Parce qu'on n'a pas de problème d'ingénierie. C'est vrai. Vous avez raison parce que parfois j'entends des architectes qui sont un peu jaloux parce que l'architecture, c'est un travail pas toujours évident, pas toujours facile, très compliqué. Moi, je travaille dans un espace virtuel qui me donne une grande liberté et que je peux faire n'importe quoi. Mais je ne veux pas travailler dans une zone science-fiction, c'est toujours dans une zone de plausibilité. Ça reste possible. Je pense que parce que je fais des bâtiments qui ont certaines réalités encore, je pense, oui. Ça t'intéresserait de construire quelque chose, de devenir architecte que l'on te demande de concevoir quelque chose du réel ? Je pose la question parce qu'aujourd'hui, les designers sont très à la mode pour faire de l'architecture. Est-ce que toi, en tant qu'historien d'architecture et artiste, puisque photographe, tu pourrais devenir architecte ? C'est une bonne question. Maintenant, je travaille avec des architectes dans un dossier très spécifique à Gans pour rénover une ancienne caserne de militaires pour le siège gouvernemental de la province de Flandre occidentale. Gans, c'est là où tu habites et c'est là où tu as ton bureau. Alors, justement, c'est intéressant parce que si on bouge un peu la caméra, on va voir des constructions parce qu'en fait, tu es un petit malin. Tu es sorti de la photographie pour construire ce que l'on voit apparaître derrière nous, c'est-à-dire, on est ici dans une exposition. Nous sommes à Meinen, qui est une localité qui se trouve entre Courtrey et la frontière française. Qu'est-ce qu'on voit, en fait, derrière nous ? On voit, c'est ma troisième installation en 3D. Donc, c'est essayer de trouver une manière de travailler et comment je peux traduire mes photos en 3D sans reproduire les bâtiments que tu vois dans le livre. Donc, on n'est plus dans le Photoshop, on est dans la réalité. Ici, tu vois des vraies briques. C'est une vraie construction faite par des maçons qui ont utilisé des mortiers pour faire des murs en briques. C'est ça. Alors, au départ, c'est une chambre à coucher ? C'est une chambre universelle avec une fenêtre et une porte. Oui. Mais la chambre est tombée à part en différentes pièces qui sont un peu dispersées. Oui, qui sont dispersées un peu partout dans la pièce. Donc, la chambre devient une chambre un peu mentale, un peu instable. Oui. C'est un jeu pour adultes, un jeu de Lego pour adultes où on va reprendre les morceaux de murs pour essayer de les reconstruire. Oui, c'est presque un puzzle. Quand tu regardes très concentré, tu peux reconstruire la chambre dans sa forme originale. C'est ça. Mais alors, moi, j'ai encore une question parce que j'avais vu à l'exposition à Bruxelles, à l'Architecture House, j'avais vu une photographie aussi. Il y avait deux photographies comme ça qui représentaient une colonne dans un escalier. Donc, on est encore dans de l'utopie comme dans tes photographies. C'est la même chose ici. Quand tu dis que c'est la troisième fois que je fais ça, les photographies que j'avais vues à l'Architecture House, c'était… C'était une installation à 733, à Assault. Oui. Le centre des arts contemporains à Assault. D'accord. qui m'ont invité à faire quelque chose avec la photographie, mais j'ai un peu changé la commission et j'ai bâti aussi quelque chose là-bas. C'est la première fois que tu bâtissais quelque chose ? Ma première installation était en Hollande. Oui. Où j'ai fait un tour avec des toits, peut-être que tu peux le montrer aussi. Et ma deuxième installation était à Assault et c'était aussi une construction, plusieurs constructions en briques aussi. Oui. Dans les espaces muséaux de Z33, où j'ai corrigé un peu l'architecture existante. C'est ça. Mettre des colonnes, des murs dans les coins. Oui. J'ai bâti des grands murs devant les fenêtres et tout ça. Alors, ma question, parce que c'est très intéressant, comme tu es photographe, un artiste qui commencerait par construire ceci, ben voilà, il fait son installation, après il y a des gens qui vont prendre des photos et garder un souvenir peut-être comme ça. Toi, par contre, le travail, il se perpétue dans le temps, puisque comme on a vu les photos, tu vas prendre des photos d'art, puisque tu es photographe. Et ça, ça va rester, c'est une deuxième œuvre en fait. Oui. Ce qu'on voit ici est complètement éphémère, ça va se terminer dans… C'est temporaire. Oui. Ce sont des choses temporaires et c'est seulement la photo qui reste. Mais je suis encore dans un stade de recherche. Oui. Quel status ou quelle est la photo que j'ai faite des installations, quelle est la valeur de ces photos. Pourquoi de la brique ? Pourquoi de la brique et pourquoi pas, je ne sais pas moi, du bois ou des tuiles ou… Ben, j'aime les briques et surtout parce qu'une brique, c'est vraiment un matériel très basique. Oui. On peut faire n'importe quoi avec les briques. Pour toi, la brique, ça représente le démarrage de l'architecture ? Je pense, oui. Oui. Je pense, oui. Parce que quand tu vas un peu partout le monde, l'architecture plus basique est souvent bâtie par des briques. Oui. Cuites ou non cuites. La terre battue et tout ça. Donc, je pense que c'est presque un archetype dans l'architecture. Oui. Surtout parce que c'est un module et avec un module, on peut faire n'importe quelle combination. Pour le maçon, il peut facilement construire et donc toi aussi faire des trous ou je ne sais pas quoi ou n'importe quoi. C'est très facile d'utiliser les briques pour construire des objets. Oui. Ce n'est pas très compliqué, je pense. Tu disais tout à l'heure que tu allais construire avec un bureau d'architecture dans une caserne à Gans, c'est ça, à Gans. Exactement. Est-ce que ce sera tout aussi utopique et imagé que ce qu'on voit ici ou est-ce qu'on va être d'en plus, du coup, est-ce que tu vas pouvoir construire quelque chose d'un peu fou ou bien le cadre de l'architecture, de la fonctionnalité, parce qu'il va falloir que ça ait une fonction. Ça ne va pas te perturber ou t'empêcher de ta créativité ? Je ne sais pas. C'est tout à fait nouveau pour moi. C'est la première fois que je travaille vraiment très spécifiquement sur un projet, d'un projet existant, d'un bâtiment qui existe déjà. C'est une rénovation d'un très grand ensemble de bâtiments. Et c'est un team de différentes personnes et l'architecte principal m'a demandé ou m'a invité de donner un autre regard sur le projet et de créer aussi des images parce que c'est une compétition. Il y a plusieurs teams, donc de proposer le projet par ma façon de travailler, par le photomontage et peut-être aussi donner un peu d'input dans le processus de dessiner le dessin et la proposition qu'ils vont faire. Philippe, je te remercie pour ces explications. On va se retrouver, j'espère que tu m'inviteras pour d'autres émissions. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurban.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Philippe. Merci beaucoup.